Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment monétiser un blog sans même avoir besoin de créer de produit. Cette stratégie va fonctionner dans environ 95% des thématiques. C'est celle que j'ai utilisée au début de Traffic Mania. Ça m'a permis de générer environ 4 000 euros par mois, alors que mon blog n'avait que 3 ou 4 mois d'existence et une audience qui était vraiment embryonnaire. Donc, lorsqu'on pense monétisation, on pense en général aux e-books et aux formations. J'imagine que si vous voulez monétiser votre blog, le faire passer d'amateur à professionnel, vous vous dites « il faut que j'écrive un e-book » ou « il faut que j'écrive une formation ». D'ailleurs, en général, vous pensez d'abord aux e-books parce que comme ça ne se vend pas cher, vous n'avez pas trop peur de vous lancer là-dedans parce que souvent, on a peur de proposer des produits relativement chers à son audience. Alors, je vous le dis tout de suite, si vous pensez e-book, mettez ça de côté. Ce n'est pas une bonne idée pour le moment parce que comme les e-books ne sont pas chers, pour gagner sa vie avec des e-books qui font en rendre beaucoup, 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 beaucoup. Et si vous êtes avec un petit blog, vous n'avez tout simplement pas assez de trafic pour réussir à gagner de l'argent. Donc, si vous voulez gagner votre vie avec les e-books, c'est possible, mais après, quand vous aurez du trafic. Il y a un autre problème quand on veut créer des e-books ou des formations dès le début, c'est qu'on ne sait pas forcément ce que l'audience attend. Il y a des gens qui vous suivent, mais vous n'êtes pas forcément avec une connaissance très précise de leurs problèmes. Donc, vous allez peut-être créer une formation qui va taper à côté. Vous allez passer des jours à créer du contenu, vous allez proposer à votre audience, et là, pas de bol, ce n'est pas ce que souhaitait votre audience. Tout votre travail est à jeter à la poubelle. Il n'a aucune valeur puisque personne ne va l'acheter. Donc, c'est compliqué de commencer par de la vente et de la création de produits, d'informations lorsqu'on veut commencer à monétiser son blog, tout simplement parce qu'on peut taper à côté et qu'on va perdre du temps. Il existe une solution qui est beaucoup plus efficace et que je vais vous décrire maintenant. La solution idéale pour commencer à monétiser un blog, c'est de faire du coaching. Le coaching, ça se vend sans problème lorsqu'on a environ 1 000 inscrits. C'est très facile de vendre 10, 15 coachings par mois en commençant à un prix de 100 euros. Donc, ça fait 1 000, 1 500 euros par mois de généré grâce à de la vente de coaching. Comme c'est sur mesure et que c'est personnalisé, vous pouvez les revendre plusieurs mois de suite en envoyant simplement un email à votre liste en disant que vous ouvrez quelques créneaux, par exemple. Et vous allez comme ça, chaque mois, revendre votre petite dizaine de coaching et générer un revenu qui commence à être significatif. Donc, comment est-ce que ça fonctionne le coaching ? Donc, le coaching, c'est très simple et l'avantage, c'est que ça ne demande pas de la création de produits. Ça veut dire que si vous êtes bon dans votre thématique, vous pouvez vendre un coaching dès cet après-midi. Vous pouvez envoyer un email à votre liste et leur dire que vous pouvez les aider en tête à tête ou en direct. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de suivre cette méthodologie. D'abord, vous allez envoyer un email à votre liste et vous allez leur demander quel est leur plus gros problème avec votre thématique. Ça va vous permettre de cibler un petit peu votre offre et dans votre page de vente, d'orienter votre coaching vers un problème qui est précis. Donc, vous pouvez simplement envoyer un email à votre liste et demander aux gens de répondre ou vous envoyez des gens sur un sondage que vous faites sur Google Forms, quelque chose de gratuit. Donc, ça, c'est l'étape 1, connaître le besoin de l'audience. La seconde étape, c'est une fois que vous avez reçu les réponses, vous allez les analyser et vous allez bosser le sujet parce que peut-être que les gens vont vous mettre en avant un problème que vous ne maîtrisiez pas forcément. Donc, il va falloir vous former. Ce qu'il faudra, à mon avis, c'est lire un maximum de bouquins sur le sujet pour que vous soyez en mesure de proposer un plan d'action qui résolve ce problème. Donc, deuxième étape, formez-vous. La troisième étape, ça va être tout simplement d'envoyer un email à votre liste et de leur dire, voilà, j'ai un nouveau service sur mon blog, je vais proposer un coaching gratuit. Et vous allez simplement dire, je n'ai qu'une dizaine de créneaux à proposer. Pourquoi proposer un coaching gratuit ? Tout simplement parce que vous n'en avez jamais fait et que vous n'avez pas l'expérience. Donc, c'est important de faire un coaching gratuit dans la mesure où ces coachings gratuits vont vous permettre d'être à l'aise. Et au moins, si ça se passe mal, il n'y a pas de drame. Vous voyez, puisque c'est gratuit, les gens ne vous en voudront pas. Donc, moi, je vous recommande de vous faire la main, d'accumuler un petit peu d'expérience avec quelques coachings gratuits. Donc, évidemment, quand vous allez proposer des coachings gratuits à votre audience, vous allez recevoir plein, 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 plein de demandes. Mais ce n'est pas grave. Vous n'ouvrez qu'une dizaine de créneaux. Vous faites un petit coaching de 20 minutes gratuit. Vous expliquez ça dans l'email. Et vous prenez les 10 personnes qui répondent le plus vite ou les 10 qui ont l'air le plus motivés ou ceux qui ont les emails les plus intéressants. Je n'en sais rien. A vous de voir. Et vous allez le caler à un petit rendez-vous où vous faites votre coaching par téléphone ou par Skype. Une vingtaine de minutes, quelque chose de très basique. Ça va vous permettre d'accumuler de l'expérience et de ensuite proposer un coaching payant. Et là, il y a une petite astuce. Ce que vous allez faire, c'est reprendre les emails de tous les gens qui vous ont répondu et qui étaient intéressés par le coaching gratuit et que vous n'avez pas pu aider. Et vous allez leur envoyer un petit email individualisé. Vous allez leur dire, il y a 15 jours, vous m'aviez demandé un coaching gratuit. Donc, désolé, mais tous les créneaux étaient pris. Ce que vous allez découvrir maintenant, c'est que j'ai une offre coaching qui est plus complète avec un coaching qui va durer une semaine ou un coaching qui va durer deux heures, un coaching qui va durer trois heures au téléphone. A vous de voir ce qui correspond mieux à votre thématique. Et vous allez leur dire, voilà, c'est plus long, c'est plus complet, mais c'est payant. Et ça commence à 99 euros. Et là, vous savez déjà que vous tapez dans une audience qui est vraiment déjà très intéressée. Les gens qui sont venus vers vous pour un coaching gratuit, il y en a un certain nombre parmi eux qui sont sans doute prêts à avoir un coaching payant. D'accord ? Donc, vous allez ensuite fixer des rendez-vous avec ceux qui veulent acheter ces coachings. Donc, il suffit de mettre un petit bouton Paypal et les gens vont les acheter. Il n'y a pas besoin de trucs très compliqués. C'est vraiment... C'est ça qui est facile, c'est que c'est très léger à mettre en place. Et vous allez effectuer ces premiers coachings payants. OK ? Ça va vous permettre, encore une fois, d'accumuler de l'expérience et de progresser. Et ensuite, ce que vous ferez chaque mois, c'est renvoyer les gens vers une page de vente. Donc, l'étape suivante, c'est de rédiger une page de vente pour vos coachings payants. Vous allez rédiger un bel argumentaire de vente dans lequel vous allez dire je vais vous aider à résoudre tel problème de façon personnalisée, de façon sur mesure. On va passer deux heures ensemble au téléphone. Je vais vous expliquer exactement les étapes à suivre pour résoudre ceci, résoudre cela, résoudre ceci, résoudre cela. D'accord ? Et ce qui va se passer, c'est que chaque mois, vous allez renvoyer un email à votre liste en disant je réouvre quelques créneaux coachings. Je réouvre 5, 10, 15 créneaux coachings pendant cette période, pendant ce mois-là, pendant ce mois-ci. Les gens vont acheter vos coachings, vous les envoyez vers la page de vente, ils vont acheter vos coachings. Et de cette façon, même avec une petite audience, on peut générer des sommes significatives. Encore une fois, moi, c'est la stratégie exacte que j'ai suivie au début de la monétisation de mon blog Traficmania. Une fois que mon audience était devenue suffisante, j'ai fait moins de coaching et j'ai commencé à faire de la formation. Et de temps en temps, je continue à faire quelques coachings parce que c'est intéressant, parce que j'aime ça. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les coachings ont beaucoup, beaucoup de points positifs. Le point numéro 1, c'est que ça peut rapporter vraiment beaucoup d'argent. Moi, j'ai commencé en les faisant à 99 euros et puis j'ai étoffé mon offre. Et aujourd'hui, je ne prends pas de coaching à moins de 500 euros. Donc, même si j'en vends qu'un ou deux, c'est un moyen comme ça pour moi d'optimiser le chiffre d'affaires de mon blog avec un minimum de travail. L'autre point positif, c'est que ça fait quelqu'un de vous qui est… Enfin, vous devenez quelqu'un de crédible. Vous devenez quelqu'un de crédible parce que les gens se disent « Ah là là, si lui, il s'engage à résoudre mes problèmes par téléphone, c'est que c'est quelqu'un qui est sérieux, c'est quelqu'un qui va m'accompagner. Ce n'est pas juste quelqu'un qui est là, qui enregistre un fichier et puis derrière, il disparaît de la circulation. Une fois que j'aurai acheté sa formation, je n'aurai plus d'informations. » Non, là, vous devenez quelqu'un de réel, quelqu'un de crédible. C'est vraiment une stratégie utile pour faire son trou dans sa thématique et se différencier parce que ça va savoir que vous coachez. Les gens, ils vont en parler sur Facebook, ils vont en parler dans les forums et ça sera bon pour votre crédibilité, ça sera bon pour le développement de votre affaire. Donc moi, si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est d'essayer. C'est très facile à faire puisque vous n'avez pas de produit à créer, c'est vous le produit lorsque vous faites du coaching. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont vous dire qu'il ne faut pas vendre votre temps. C'est une grosse erreur. Quand vous avez une petite thématique, de toute façon, vous n'allez pas vendre des millions de formations. Il ne faut pas vous leurrer. Donc, le fait de vendre du coaching, c'est un moyen très efficace de monétiser un blog rapidement, sans perdre de temps, sans prendre le risque de créer le mauvais produit, le produit que personne ne veut acheter. Ça va vous donner aussi une bonne vision des besoins de votre thématique parce qu'en discutant avec les gens, ils vont se confier, vous allez apprendre des choses sur leurs besoins et ça vous permettra ensuite d'affiner votre offre et là, de vous servir de ce que vous avez appris pour créer la bonne formation ou rédiger le bon e-book. Donc, essayez de faire des coachings, c'est un truc que vous pouvez faire cette semaine. Vous envoyez un email à votre liste et vous dites « Ok, je vous dis créneau, on fait ça par téléphone, ensuite, il vous suffit simplement de caler les rendez-vous téléphoniques et c'est parti. Vous allez pouvoir aider votre thématique et commencer à monétiser votre blog. » J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez avoir une formation trafic gratuite qui est téléchargeable juste en dessous. Pour vendre vos coachings, il vous faut un certain nombre d'inscrits, il vous faut quand même un peu de trafic. Si vous manquez de trafic, cette formation va vous montrer exactement ce que vous devez faire. Vous verrez qu'elle va aussi souvent à contre-courant de ce qu'on entend sur le trafic et vous allez vous rendre compte que vous avez été invu en erreur par beaucoup de fausses informations qu'on trouve sur Internet. En tout cas, à très bientôt sur la chaîne Trafic Mania ou le blog traficmania.com qui est encore meilleur que cette chaîne. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.